L'équipe de l'Institut public belge nous souhaite une joyeuse fête de Noël. Ce n'est pas l'anniversaire de Jésus, nous ne savons pas en fait à quelle date ou même en quel mois Jésus naquit, mais nous voulons fêter l'incarnation du Fils de Dieu, événement significatif et unique. Dieu est-il accessible ? Que faudrait-il pour voir Dieu ? Un télescope ? Dieu est invisible. Qui pourrait monter au ciel ? La Bible dit que Dieu est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Dieu, quand il est descendu dans une nuée, ne pouvait pas être accessible par le peuple d'Israël, malgré que Dieu les avait choisis et qu'il voulait être connu par eux. Moïse pouvait parler avec Dieu, mais il n'a pu voir que son dos. Et quand la gloire du Seigneur a rempli le tabernacle, la tente qu'Israël avait créée, qui était un temple mobile, Moïse ne pouvait pas rentrer. Le Seigneur Dieu était présent parmi son peuple, mais caché derrière des rideaux dans le lieu très saint. L'accès auprès de Dieu a été difficile pendant des siècles, car Dieu n'est pas comme nous. Il est saint, et le péché de l'humanité nous empêchait de vivre ensemble avec lui. Or, tout ça a changé par la venue de Jésus. A l'incarnation, Dieu devient accessible. Comme nous ne pouvons pas nous approcher de lui, il s'est approché de nous. Voici ce que dit Jean, chapitre 1, verset 14. La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Le Fils de Dieu a littéralement fait son tabernacle parmi nous. Pour voir comment un Dieu, la génération du 1er siècle, pouvait le voir en chair et en os, parmi eux. Jésus dira, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et nous pouvons le voir à travers les évangiles. Il s'est fait connaître, il est devenu accessible. Dieu n'est pas loin. Ça change la donne, n'est-ce pas ? La naissance de Jésus est plus que le début d'une vie humaine remarquable, exemplaire, qui nous inspire. Elle est la venue de Dieu auprès de ses créatures dans notre humanité. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un Fils. Et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu n'est pas loin. Mais dans un sens, il n'a jamais été loin, car il est notre Créateur. Mais à l'incarnation, nous pouvions dire, il est réellement là, avec nous. Que notre vie soit misérable, joyeuse, que nous soyons solitaires, populaires, en pleine forme ou souffrants, Jésus a connu notre état d'humain et l'existence comme la nôtre. Remercions le Seigneur pour cette vérité. Dieu était parmi nous. Et quand nous parlons aujourd'hui de Jésus, à ceux qui ne croient pas en lui, parlons de ce fait. À ceux qui se posent des questions sur comment Dieu pourrait bien connaître notre vie et nos circonstances, soulignons que Jésus était la parole de Dieu faite chair. Mettons en avant que Dieu n'est pas loin. Il veut une nouvelle relation avec nous. Car ce qu'il veut, c'est que nous puissions ouvrir notre cœur à Christ. Et que Dieu lui-même puisse habiter en nous, par son Esprit Saint. Plus Dieu parmi nous, ou avec nous, mais en nous. Voilà un des privilèges des chrétiens. Et Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix et ressuscité pour que cela devienne possible. Joyeuse fête de l'incarnation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?